Il y a une crise humanitaire terrible à Mayotte, c'est une crise politique. Il y a des gens qui sont expulsés, il y a des maisons qui sont brûlées, il y a des enfants qui sont à la rue et l'état de droit n'est pas respecté. C'est pour cela que nous avons engagé cette procédure particulière, c'est un référé liberté, pour obliger l'état à intervenir et à faire respecter l'ordre public tout simplement. Nous l'avons réalisé avec le cran Mayotte, c'est le cran Mayotte et le cran. Le cran Mayotte n'existe pas depuis 5 ans, donc juridiquement il ne peut pas rester en justice, mais c'est avec lui, surtout avec lui bien sûr, que nous avons travaillé pour collecter les documents, les preuves, les témoignages. Et puis les témoignages ne manquent pas. D'autres associations ont elles-mêmes fait des rapports, la Cour des comptes elle-même a fait un rapport, le défenseur des droits a fait un rapport, tout le monde est d'accord pour dire que c'est intenable, qu'on est au bord de l'explosion, il y a déjà eu des morts, mais il suffirait finalement d'une étincelle pour qu'il y ait un embrasement général. Alors peut-être que c'est le moment de revenir un peu sur le passé, parce qu'il faut expliquer pourquoi on en est arrivé là. Alors vous le savez, en 1975, finalement l'état français a souhaité se maintenir à Mayotte au mépris du droit international. Car selon les Nations Unies, Mayotte est un territoire comorien, mais la France s'estime que c'est un territoire français. Bon, je prends acte de cette décision, mais à ce moment-là, si c'est un territoire français, donnons-lui les moyens d'être un territoire français pour assurer l'égalité entre tous les citoyens de la Corrèze aux Zambèzes en passant par Mayotte. Or là, pas du tout, l'état se désintéresse de la situation, et finalement, les gens se retrouvent aussi pauvres qu'avant, et comme il y a beaucoup de gens de comores qui viennent à Mayotte, puisqu'ils sont chez eux, en fait, de leur point de vue, c'était autrefois le seul et même pays, c'est les mêmes langues, parfois dans la même famille, vous avez dans une même famille, certains qui sont à Mayotte, d'autres qui sont dans la Grande Comore. Donc les gens, évidemment, ils circulent. Mais on a mis une frontière, ça s'appelle le Visabaladur, donc une frontière maritime, les gens parfois meurent par centaines, par milliers, parce qu'ils veulent tout simplement se rendre chez eux, et ils ne peuvent pas. Et aujourd'hui, il y a quantité de gens qui sont comoriens, qui sont à Mayotte, ou qui ont la nationalité française, même s'ils sont d'origine comorienne, et qui sont les bons commissaires. Voilà, les maorais n'en peuvent plus, et on les comprend, la situation est tendue, la situation économique, la pauvreté. Mais dans ces cas-là, souvent, on cherche un bouc à missaire. Et au lieu, finalement, de se plaindre auprès de l'État, qui a organisé ces choses, ils se plaignent auprès des comoriens, ou des Français d'origine comorienne, qui sont expulsés, manu militari, en toute illégalité. Et donc, on a créé la haine entre des populations qui sont en fait un seul et même peuple. Voilà le drame. Et nous pensons que la France n'est pas simplement passive. Ce n'est pas une complécité passive. Ça va même un peu plus loin que ça, parce qu'on voit un certain nombre de ces milices. Donc des milices qui vont déloger les gens violemment, et qui s'organisent, qui disent aux maires, on va y aller. Parfois, les maires sont là pour les encourager, pour les accompagner. On a même vu une fois un procureur de la République assister à ces manifestations. Et donc, on dit que tout cela est grave. L'État a une responsabilité, non seulement parce qu'il ne fait rien, mais plus encore, parce qu'il fait des choses qui vont dans le sens du non-droit, de l'illégalité. Et il y a là, en fait, une forme de sous-traitance. Parce que lutter contre l'immigration, ce n'est pas simple. Il faut saisir la police, il faut saisir le tribunal. Parfois, quand les gens, par exemple, ont des enfants qui sont nés sur place, on ne peut pas les expulser. Alors, l'État dit, finalement, au lieu de lutter contre l'immigration par des moyens complexes, on va sous-traiter ce travail à des milices autoproclamées. Et les milices, finalement, elles vont chasser les gens, on les récupère, on les met en centre de rétention, et le tour est joué. Vous voyez que ce n'est pas simplement l'État ne fait rien. L'État, à vrai dire, sous-traite ce travail et, finalement, le parachève en faisant des choses tout à fait illégales. Alors, nous avons bon espoir, effectivement, que les choses aboutissent. Parce que si le juge nous dit qu'il n'y a pas de crise à Mayotte, il n'y a pas d'état d'urgence, alors là, je pense qu'on sera tous très, très, très surpris. Et je crois qu'il n'y a pas de doute. Tous les témoignages concordent, en réalité. Tous les médias, encore une fois, la Cour des Comptes, qui est un organisme d'État. C'est la Cour des Comptes elle-même qui dit ce que nous disons. Donc, ce n'est pas Louis-Georgetin, ce n'est pas XYZ, c'est la Cour des Comptes elle-même qui, en tant qu'organisme d'État, dit à l'État, nous avons failli à notre propre mission. Et je crois que beaucoup d'autres associations disent la même chose. On peut évoquer la CIMAD, Logistie, Médecins du Monde et tant d'autres. Finalement, tout le monde dit la même chose. Il n'y a que l'État qui, jusqu'ici, ne joue pas son rôle, ou plutôt joue le mauvais rôle, un rôle extrêmement douteux, un rôle politique, un rôle ambigu, un rôle criminel. Et c'est pour cela que nous attendons une condamnation rapide. Merci. 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 Merci.